L'histoire du déluge est un des récits les plus anciens puisqu'il remonte aux origines mêmes de l'invention de l'écriture et nous en avons des souvenirs encore au Louvre sur des tablettes d'argile. Et bien ce récit, très ancien, vieux de 4000 ans sans doute, a trouvé place dans la Bible, c'est vrai, grâce à une réécriture importante, mais l'essentiel est là. Alors, Dieu en a assez de la méchanceté de l'homme et il envoie une sorte de gigantesque chasse d'eau pour régler le problème. Alors en tant que chrétien, nous avons du mal, heureusement, à reconnaître dans cette conception de Dieu, cette personne pleine de tendresse que nous révèle Jésus-Christ. Et pourtant, pourtant ce texte du déluge est un des textes les plus essentiels de la Bible et nous pouvons en faire une lecture cohérente avec l'évangile. C'est ce que nous propose l'apôtre Pierre dans sa première lettre dont je vais vous lire un passage tout à l'heure. Et je crois que c'est intéressant à double titre. D'abord pour comprendre ce que Pierre nous dit du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, pour se saisir de ce salut et pour en vivre. Mais c'est intéressant également car en voyant Pierre lire l'Ancien Testament, et bien ça peut nous enrichir notre façon de lire la Bible à l'école de la Bible elle-même finalement, qui s'interprète elle-même. Et donc cela nous permettra peut-être de progresser dans notre façon de lire la Bible, notre façon de penser, avec une logique plus proche de celle des auteurs de la Bible elle-même. Alors pour lire la Bible et en tirer quelque chose, pour notre propre existence, nous sommes habitués à nous mettre à la place des différents personnages d'un récit de l'histoire qui est dans le texte. Nous pouvons ainsi nous identifier à Noé et voir comment la grâce de Dieu et les qualités propres de Noé lui permettent d'être sauvé, et puis de sauver aussi sa famille et des animaux. Nous pouvons aussi malheureusement nous identifier assez facilement au contemporain de Noé qui était plein de violence, parce qu'on peut y reconnaître notre violence à nous. Mais cette lecture est choquante, très choquante même, tant elle est à l'opposé de l'évangile, si on y lit là l'histoire d'un Dieu qui punit la violence par le meurtre finalement, en tuant femmes et enfants par milliers, par millions, et des animaux avec, bien sûr, qui ne sont pas responsables de leur bêtise. Mais il y a d'autres lectures possibles que cela, et c'est ce que nous propose Pierre dans une lecture très classique à l'époque de Jésus et dans bien des passages de la Bible. Pierre nous propose de relire l'histoire de Noé comme parlant de notre propre salut, et il nous propose de nous identifier, non pas à Noé ou aux hommes méchants, mais à l'humanité tout entière finalement, comme si chacun d'entre nous était un être fait de millions de facettes. Alors c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 18. Christ est mort une seule fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avait été rebelle autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, quand il construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire exactement huit, furent sauvées à travers l'eau. Cela était une figure du baptême qui vous sauve, à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Et puisque nous avons ici donc une proposition d'interprétation, une proposition de lecture de ce récit du déluge, et bien je vous propose d'entendre maintenant la version biblique de cette histoire du déluge, ou en tout cas je vous en lirai de larges extraits dans le livre de la Genèse, bien sûr, dans les chapitres 6 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la grâce de l'Éternel. Voici la génération de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit au-dedans et au-dehors. » C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait dit. L'Éternel dit alors à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi sept couples de toutes les espèces pures de bêtes, mâles et femelles, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leur descendance sur toute la terre. Car dans sept jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'effacerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait dit. Noé avait six cents ans lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, d'entre les oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait dit à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Et Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant cent cinquante jours. Et Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était enfin sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces mots. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé s'est sorti, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur genre, sortir aussi de l'arche. Noé bâtit alors un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Vraiment, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, tant que les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. » Car Dieu a fait l'homme à son image. « Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuple de la terre, multipliez-vous sur la terre. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous et avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre et tous ceux qui sont sortis de l'arche avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au psaume 66b, ce psaume « Vous, tous les peuples de la terre » les trois premières strophes de ce psaume 66b. « Vous, tous les peuples de la terre » « Vous, tous les peuples de la terre » « Vous, tous les peuples de la terre » « Vous, tous les peuples de la terre » « Vous, tous les peuples de la terre » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au Notre Dieu, merci pour ton esprit, ce souffle de vie que tu as mis en chacun pour que nous puissions être libres et créateurs. Merci pour cet amour qui nous précède. Fasse qu'il nous inspire des paroles et des actes qui te réjouissent. Éclaire-nous, ô Notre Dieu, purifie-nous, renforce-nous, ressuscite-nous. Sous-titrage MFP. 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 La grâce de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et avancez, Sous-titrage MFP. et bien, pour nous, qu'il soit, nous, nous bougest, sans cesse, à être dans une croissance, un cheminement. Et c'est enfin un homme qui marche avec Dieu, qui avance grâce à lui, avec lui et vers lui. Et le texte termine cette description de Noé en nous disant qu'il a trois fils. Trois fils dont le texte nous donne les noms, ce qui nous invite bien sûr, vous m'attendez bien là, à interpréter ces noms comme des valeurs importantes, de la même façon qu'un peu plus haut dans le texte, le nom de Noé est lu littéralement comme évoquant notre consolation. C'est ce que veut dire le mot Noé. Et bien les trois fils, Sème, Cham et Japheth, sont en réalité trois dimensions de la vie humaine. Trois excellentes dimensions qui sont enfantées par ce Noé qui est en nous, cet enfant de Dieu qui est en nous. Trois excellentes dimensions que Dieu bénit et qu'il cherche à sauver et avec qui il compte pour que la vie l'emporte sur la mort. Alors le premier fils, c'est Shem en hébreu, ce qui veut dire le nom. Shem évoque ainsi la capacité à nommer, à donner du sens. Shem, ça évoque la pensée, la pensée personnelle. Ensuite il y a Cham, Cham en hébreu. C'est le show, ce qui évoque les sentiments et l'émotion humaine. Il y a le troisième fils aussi, Yapheth, qui veut dire l'ouverture. L'ouverture vers ceux qui nous entourent et l'ouverture vers un idéal qui nous projette vers un en dehors de soi, vers un en dehors de ce qui existe aujourd'hui. Et chacune de ces trois dimensions peut être un vrai problème si elle se développe pour la violence, que ce soit la pensée, que ce soit les émotions et les sentiments, ou que ce soit la visée, la relation vers l'autre. Mais quelle richesse quand la pensée, les sentiments et l'ouverture sont unis dans une même personne par la justice et par la foi, quand elles visent le développement et la consolation de l'homme en relation avec Dieu. Eh bien, c'est le projet de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas de sauver uniquement Noé, c'est-à-dire la dimension spirituelle de notre être, mais de sauver notre être dans toutes les excellentes dimensions qui sont les nôtres. Dieu ne sauve pas que le spirituel dans cette histoire, mais il sauve également la pensée personnelle, la capacité à donner du sens. Il sauve aussi, bien sûr, la capacité à s'émouvoir, à avoir des émotions, des sentiments, à s'échauffer. Il sauve enfin cette extraordinaire capacité que nous avons de nous ouvrir aux autres, à sortir de nous-mêmes pour regarder le monde qui nous entoure, mais surtout les personnes qui sont là, à nos côtés, et pour s'ouvrir à un monde meilleur, à un idéal, à un futur. Dieu sauve ainsi, nous dit l'apôtre Pierre, huit personnes exactement. Car en réalité, ce sont quatre couples qu'il sauve, huit hommes et femmes. Ce chiffre 8, sur lequel Pierre insiste lourdement, évoque la résurrection. Pierre n'a même pas besoin, bien sûr, de le dire tant c'était évident à son époque. C'est pour cela que chaque baptistère était à l'époque construit avec huit côtés. Bon, nous, le nôtre, il n'a que quatre côtés, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais si vous visitez n'importe où, je dirais, des baptistères anciens, ils ont toujours huit côtés. Pour évoquer la vie éternelle. D'ailleurs, c'est pour cela que le dimanche était appelé le huitième jour. Le huitième jour d'une semaine qui n'en compte que sept. Le huit évoque ainsi la vie éternelle, la vie qui ne connaît pas de soir, le jour qui ne connaît pas de soir. Et Pierre nous dit ainsi que Dieu nous donne la vie éternelle, oui, dans notre temps, aujourd'hui même. Et c'est ainsi que la vie éternelle concerne tout notre être, dans ses multiples excellentes dimensions. Dieu fait ainsi appel aux meilleurs de nous-mêmes pour sauver notre être des griffes de notre propre violence. Il sauve ces quatre excellentes dimensions de l'homme en nous. Mais dans ce récit, Dieu sauve même toutes sortes de bêtes, pures et non pures, nous dit le texte. Dieu fait même alliance avec tout ce petit monde, et pas seulement avec Noé et ses quatre enfants. Dieu bénit et Dieu fait alliance avec ce qui est à son image en nous, avec ce qui est juste, créateur et fidèle. Dieu bénit et fait alliance aussi avec notre pensée personnelle, avec notre capacité à nous émouvoir, et notre capacité à nous ouvrir, à nous projeter. Dieu fait aussi alliance avec notre être de chair, avec ce corps qui est le nôtre, avec notre vie en ce monde. Car en ce monde, en ce temps qui est le nôtre, bien sûr, nous sommes aussi un corps. Et c'est avec lui que nous agissons pour la justice, comment ferions-nous autrement ? C'est avec ce corps que nous avançons, que nous pensons et que nous prions. Notre dimension animale est à sauver pour ce temps. Dieu fait alliance également avec elle, mais ce ne sont que les huit personnes qui sont bénies. Ces quatre couples qui engendreront l'humanité de demain. Et selon cette alliance entre Dieu et notre être tout entier, il faut que l'animal qui est en nous obéisse à l'homme qui est en nous, à cet enfant de Dieu qui est en nous. Car si c'est l'inverse, si l'animal qui est en nous cesse de respecter Noé et ses trois enfants, et bien ça ne va plus. Et on retombe dans la violence d'avant la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que Dieu s'efforce de nous ressusciter chaque jour un peu plus. Et à l'image de Dieu, nous espérons et nous agissons pour sauver toute personne qui est confiée à notre grâce, à notre amour. Et que nous cherchons de sauver toute la personne dans chacune de ces personnes qui nous est confiée. En l'aimant et en lui faisant découvrir peut-être ce Noé qu'elle est par certains côtés. Ce Noé juste, ce Noé ami de Dieu, cette Noé enfant de Dieu. Ce Noé père de Sam, de Sème, Cham et Japheth. Que Dieu nous bénisse ainsi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Amen.